C'est vrai que derrière un clic, on peut considérer qu'il y a une charge CO2, qu'il y a un problème d'environnement, il y a aussi du hardware qu'il faut recycler, donc tout ça effectivement, ce sont des réflexions qu'on doit avoir. Et donc, on a vraiment passé de façon, je dirais, panoramique l'ensemble de ces problématiques-là, avec chaque fois des ébauches de solutions, en tout cas des orientations à prendre, que ce soit sur le stockage de la donnée, l'utilisation de la donnée qui finalement n'est pas toujours efficiente, voir un peu justement aussi comment on pouvait dès le départ, dès avant la conception d'un logiciel ou d'un produit, lutter contre l'obsolescence, pas toujours programmée, mais l'obsolescence à coup sûr. Il est vrai qu'un smartphone, il faut le recycler, un data center, ça produit de la chaleur, ça consomme, ça crée du CO2, donc toutes ces questions-là, on les a quand même abordées. À la fois, on peut amener sa pierre à l'édifice, mais aussi questionner le réseau. Et ça, je pense que c'est important, quand on a soi-même des projets, quand on a soi-même des idées à essayer de faire avancer, questionner des ressources comme ça, c'est assez intéressant, même dans les dossiers de tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada ...